... Moi je vais vous parler d'IoT, mais en fait je vais vous parler du S de IoT pour faire la blague habituelle. Et puis ça tombe bien que Karim nous ait parlé de billets parce que finalement c'est un peu le fond de ma presse. Donc je vais vous parler de sécurité et d'IoT et c'est un truc un peu bizarre d'introduire ça avec Jean-Pierre Pernault. Mais en fait si j'utilise Jean-Pierre Pernault, c'est parce que pour moi ce mec en fait il symbolise à peu près 5 ans de retard dans l'e-commerce français. Vous savez c'est le mec qui en 2000 disait à Madame Michu tous les midi que si elle approchait sa carte bleue de son ordinateur, il y avait les pédophiles nazis d'internet qui allait lui dévaliser son compte en banque. Donc du coup au final, les gens ils ont mis beaucoup de temps à se mettre à acheter sur internet en France, ce qui est un peu débile parce qu'on avait déjà l'habitude d'acheter plein de trucs avec les Minitel et donc on était plutôt en avance là-dessus. Voilà, on a pris du retard grâce à des gars comme ça. Et dans le monde de l'IoT en fait on a une autre espèce de gens un peu biaisés qui nous amène à prendre du retard, c'est tous nos super experts en sécurité qui nous vendent de la peur parce qu'en fait IoT égale problème de sécurité et si vous vous rapprochez d'un IoT, toutes vos données personnelles vont immédiatement s'enfuir dans l'objet et être récupérées par toujours les mêmes pédophiles nazis d'internet. Voilà, enfin maintenant ils sont chinois pardon, mais sinon c'est à peu près les mêmes. Donc en fait moi j'avais envie de parler de sécurité de l'IoT, mais d'en parler un peu différemment, non pas dans le but de faire peur pour une fois, mais plutôt dans le but d'avoir une explication un peu plus rationnelle et de dire, ce serait bien maintenant qu'on s'est fait peur, qu'on rentre dans la réalité des choses, qu'on réfléchisse plutôt avec une approche d'ingénieur, puis qu'on cherche des solutions en fait au problème de la sécurité sur l'IoT. Alors tout d'abord on va commencer à se dire c'est quoi l'IoT ? Parce qu'en fait quand on parle de sécurité sur l'IoT, moi je ne sais pas de quoi ils me parlent les mecs. Mais très souvent ils me parlent de ça en fait. Alors ça pour moi ce n'est pas de l'IoT, une caméra connectée déjà ça n'a rien de neuf, parce que ça fait à peu près 20 ans que j'en ai chez moi des caméras, donc rien de très tendance. Puis en fait ce truc là c'est quoi ? C'est un ordinateur classique, qui est connecté à internet avec une prise RJ45 voire du wifi, qui est en général directement accessible de partout, parce que vous voulez pouvoir consulter l'image de votre caméra sur votre smartphone, et qui fait tourner un système d'exploitation qui est complètement dépassé, parce qu'il n'y a jamais eu une mise à jour depuis le jour où vous l'avez acheté. Alors on n'a pas besoin d'être dans l'IoT pour se dire qu'un ordinateur branché sur internet avec un système d'exploitation pas mis à jour depuis 15 ans, en gros ça s'appelle un honeypot quoi, grosso modo. Donc oui forcément on va avoir des problèmes, mais à mon sens c'est pas vraiment de l'IoT, ça c'est de l'informatique et c'est du B à B informatique. Ensuite on a d'autres IoT, on a les IoT qui sont les IoT qu'on porte au poignet en général, donc voilà la montre, le Fitbit, tous ces trucs là, qui sont ce que j'appelle les sensus du téléphone, parce que finalement eux ils ne sont pas accessibles depuis internet, ces trucs là ils sont accessibles depuis un smartphone qui est dans la poche, et ils ont une portée d'à peu près 10-15 mètres, ce qui fait que finalement pour les attaquer il faut être à peu près à cette distance là, une trentaine avec une bonne antenne. Ils ont un avantage eux qui est vachement bien par contre, c'est qu'en général ils sont complètement obsolètes au bout de 2-3 ans, donc ils finissent rapidement à la poubelle, ce qui fait que même quand ils ont un système d'exploitation un peu pas mis à jour, finalement c'est moins grave parce que vous les avez jetés avant qu'ils soient plus flables, mais malgré tout ils ont un avantage, c'est qu'ils sont un peu mieux mis à jour pour une raison toute simple, c'est que pour leur faire tenir 3 ans avec la concurrence qu'il y a aujourd'hui, il faut que les mecs sortent toujours des nouvelles features, donc du coup ils sont un petit peu mieux mis à jour. Et puis il y a la troisième catégorie des IoT, c'est surtout ceux là qui m'intéressent, parce que ceux là ils sont vraiment nouveaux, ils ont vraiment une... enfin ils créent vraiment une innovation, une révolution, c'est tout ce qui est objet connecté totalement autonome, plutôt à vocation industrielle, Smart Home, Smart City et compagnie, et dont l'objectif en fait ça va être de pouvoir fonctionner de façon autonome pendant environ une dizaine d'années, en communiquant avec des réseaux qui sont à très basse énergie, et en consommant peu d'énergie. Alors ceux là ils ont une particularité qui est intéressante en termes de sécurité, c'est que c'est pas qu'on n'a pas envie de les mettre à jour, c'est qu'ils sont pratiquement impossibles à mettre à jour, tout simplement parce qu'ils sont disséminés partout dans le monde, à terme, et parce qu'ils ont un réseau qui ne leur permet pas de redescendre des mises à jour firmware. Donc ça va être des systèmes qu'on ne va pas pouvoir mettre à jour. Eux ils ne sont pas exposés sur internet, ils sont exposés via de la radio à des distances qui est de 20-60 km grosso modo. Donc vous voyez déjà dans l'IoT on a différentes choses, avec différentes couvertures de risque, entre celui qui est exposé open sur internet et non mis à jour, et celui qui est accessible à une dizaine de kilomètres et qui a des fonctions très réduites, donc avec une couverture d'exposition très faible. Donc en fait, quand on va parler de sécurité dans l'IoT, il faudrait déjà savoir exactement de quoi on parle. Alors l'idée c'est de vous donner quelques conseils pour dire comment est-ce qu'on peut fabriquer de l'IoT qui soit plus sécurisé, donc une dizaine de conseils. Et en fait le premier conseil que je vais donner il est très simple, il est de dire que pour qu'on ait un IoT qui soit sécurisé, il va falloir qu'on paye des développeurs pour faire les mises à jour et pour corriger les bugs qu'il va y avoir, parce qu'il va forcément y en avoir. Et pour payer les développeurs pour faire des mises à jour, il faut quelque part derrière l'IoT, il y ait une solution qui soit basée sur un service. Quand on a du logiciel et que ce logiciel est mis à jour, c'est parce que derrière il y a une maintenance qui est payée ou parce qu'il y a un modèle de service annuel. S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de quoi payer les devs, s'il n'y a pas de quoi payer les devs, il n'y a personne qui corrige les bugs. Donc la base de la sécurité dans l'IoT, elle tient dans le business model qu'on va avoir. Donc mon deuxième conseil, c'est si vous voulez être efficace, vous en tant qu'individu, dans la sécurité de l'IoT, si vous bossez dans ce domaine-là et qu'on vous propose de travailler dans une boîte qui a un business model qui est uniquement basé sur la vente d'objets, vous dites non, vous refusez. C'est le meilleur moyen de se sécuriser. Déjà parce que si vous acceptez, une fois que l'objet est designé, à priori il n'y a plus de raison de vous employer, on n'a plus besoin de vous. Donc du coup on va vous jeter et puis parce qu'en plus, vous créez le trou de sécurité en acceptant ça. Alors le monde de l'IoT, c'est le monde de l'électronique qui est un peu différent du monde de l'informatique que vous connaissez sans doute mieux. Moi qui suis un peu entre les deux mondes, ma vision du monde de l'électronique, c'est que c'est un peu le monde de l'informatique mais plutôt des années 90 à peu près dans l'esprit. Pourquoi je dis ça ? C'est parce que c'est un monde qui globalement n'a pas vraiment de framework. Voilà, il y a quelques trucs qui existent bien sûr. Qui utilisent peu d'open source. Alors attention quand je dis ça, c'est-à-dire que le monde de l'électronique adore le BSD. C'est un truc qu'on peut prendre et on n'a pas besoin de redonner. Donc du coup vous corrigez vos bugs localement mais personne n'en profite. D'accord ? Et puis il n'y a pas de standard de développement vraiment établi comme on peut avoir dans le monde du logiciel aujourd'hui. Donc ce qui fait qu'au final, en fait la qualité de ce que vous allez avoir dans votre produit dépend vraiment de l'ingénieur qui va faire le boulot en face. Et le moyen de se prémunir un petit peu de ça, c'est mon troisième point, c'est de dire, si vous voulez qu'il y ait de la sécurité dans votre objet, en tant que personne qui est demandeur de fabrication de l'objet ou qui a travaillé avec un bureau d'études, il va falloir spécifier ce que vous attendez. Parce que si vous ne spécifiez pas vos attentes de sécurité, il y a peu de chances qu'on vous fasse de la sécurité by design. Voilà. Donc ça c'est le premier élément. Donc comment est-ce qu'on spécifie ça ? Il faut qu'on réfléchisse un petit peu à c'est quoi finalement notre modèle d'attaque sur ce que l'on est en train de construire. On peut s'aider. Il y a le WASP qui a des choses qui sont spécifiques sur l'IoT. Donc ça vaut le coup de jeter un petit coup d'œil. Ça donne de bonnes idées. Et puis ensuite, on va avoir une approche qui est assez classique. C'est-à-dire qu'on va commencer par définir quels sont nos risques. Et par rapport à nos risques, il y a un angle qui est important pour moi. C'est la distance à laquelle la personne va pouvoir venir exploiter la vulnérabilité. Et puis derrière, de se poser vraiment la question face aux risques de l'exploitabilité. Je vais pas mal parler de ça dans la suite de se dire dans l'IoT, ouais, il y a des problèmes, mais est-ce qu'on peut les exploiter ? Voilà. Et puis après, l'idée, c'est de se dire OK, il y a le hype en ce moment. Tout le monde vous vend de la sécurité IoT, vous dit que c'est super important. Et à un moment, on va vouloir aller trop loin. Et à part si on bosse pour l'armée où ça a du sens, sinon, si on veut pas faire un truc qui coûte trop cher, il va falloir forcément trouver un équilibre. Et donc, il va falloir faire des compromis. Donc, on prend un peu de recul, on réfléchit à quels sont les bons compromis à faire, de qui on veut se protéger et l'argent qu'on a à mettre dessus. Puisque l'objectif à la fin, c'est quand même de faire des devices qui puissent être achetés par les gens et qui ne soient pas trop chers. Voilà. Le problème, c'est qu'en face de vous qui fabriquez votre IoT, vous avez des mecs comme eux qui ne sont pas des pirates, qui ne sont pas des méchants, c'est-à-dire que ce ne sont pas des gens qui en veulent à vos données pour les exploiter, les revendre et compagnie. Mais par contre, c'est des gens qui sont des chercheurs en sécurité et qui sont plutôt votre cauchemar. Dans le sens où ces gens-là, quand ils s'intéressent à un problème, ils n'en ont rien à faire que le truc soit exploitable. D'accord ? Ce qui va les intéresser, c'est juste qu'ils soient vulnérables, qu'il y ait un risque et qu'ils soient avérés parce que derrière, ça leur permet de faire de la communication sur ce risque-là, donc de faire du self-branding, donc de vendre des conférences et donc de gagner de l'argent. C'est-à-dire que leur business à eux, c'est d'expliquer que l'IoT, c'est de la merde et que ce n'est pas sécurisé. Ils n'en ont rien à faire de savoir si en fait, c'est exploitable ou pas pour de vrai. Donc ils font du très bon boulot, ce qu'ils font est intéressant, mais en fait, le message de communication qui est passé n'est pas forcément passionnant. Je prends un exemple, celui-ci qui est très connu dans l'IoT. Ça, c'est un thermostat connecté. Un thermostat connecté qui vous indique qu'il y a un ransomware et donc si vous ne payez pas un bitcoin, vous ne pouvez pas reprendre le contrôle de votre chauffage. Alors ça, ça fait le tour du monde et compagnie, comme exemple dans les problèmes de l'IoT et de la sécurité. En fait, ce truc-là, c'est juste une vulnérabilité qui consiste à condition d'aller mettre une carte SD à l'intérieur de l'appareil, à changer le fond d'écran pour mettre un fond d'écran qui a écrit « Vous devez payer un bitcoin ». Alors, outre le fait que potentiellement, on pourrait avoir une vraie vulnérabilité qui permettrait vraiment de prendre le contrôle du système de chauffage, ce qui n'est pas le cas dans ce cas-là, je voudrais juste rappeler qu'en termes d'exploitabilité de ça, ça veut dire qu'il y a un mec, il faut qu'il sonne chez moi, qu'il rentre, qu'il se pointe, qu'il arrive vers mon thermostat connecté, qu'il commence à le dévisser, qu'il interne une carte SD dedans. Là, l'écran va changer et ensuite, il va ressortir discrètement avant que je lui pète les genoux. D'accord ? Donc, ouais, il y a une vulnérabilité, l'exploitabilité du truc qui est quand même relativement bas. Voilà. Mais il y a un risque potentiellement, on pourrait. Avec des scies, on fait plein de choses. Autre exemple, celui-là que j'aime bien aussi qui est intéressant, c'est une vraie vulnérabilité, c'est vraiment exploitable, mais ça consiste en fait à utiliser une répétition de signal RF, en enregistrer finalement le signal RF qui vient de la télécommande de la voiture, de le brouiller en même temps pour le récupérer, ensuite en enregistrer un deuxième, ensuite rejouer le premier de façon à ce que les portes s'ouvrent pour que la personne puisse rentrer dans la voiture et que nous reste un code utilisable. Bon, encore une fois, ce truc-là, c'est vrai, c'est possible. Bon, ça se passe à moins de 10 mètres, c'est un peu techniquement compliqué. D'accord ? Et franchement, si vous voulez les clés d'un gars, pareil, batte de baseball très efficace, vous lui demandez, il va vous les donner. D'accord ? Et en plus, l'avantage, c'est que quand vous serez rentré dans la voiture, vous pourrez démarrer avec la voiture, ce qui est quand même plus cool et c'est intéressant. Maintenant, il faut réfléchir et regarder derrière le buzz qui a vraiment, il se posait la question de, moi, en tant que constructeur, est-ce que je dois le corriger ou pas le corriger ? Voilà, typiquement, pour un vendeur de voiture, ça a du sens, il a les moyens. Pour le thermostat connecté, celle-là, bon, la vulnérabilité est conne, mais est-ce qu'elle impacte vraiment ton business model ? Est-ce qu'elle fait prendre des risques à tes consommateurs ? Non. Donc, voilà, on fait avec. Donc, l'idée derrière, c'est bien de contextualiser les vulnérabilités et réfléchir intelligemment à ce que ça donne. L'objectif, c'est de ne pas rentrer dans ce où on est aujourd'hui, c'est-à-dire qu'à force de dire que l'IoT n'est pas sécurisé et que de toute façon, on ne peut rien y faire, en quelque sorte, ou que ce n'est pas bien, finalement, puisque je sais, moi, en achetant un IoT qu'il est censé et réputé ne pas être sécurisé, pourquoi est-ce que j'exigerais du mec à qui je l'achète qu'il soit sécurisé ? Voilà. C'est con, on s'est perdu pour perdu. Si j'en ai besoin, je l'utilise. D'accord ? Donc, finalement, pour que mon niveau d'exigence soit important, il faut que je parte du principe que les problèmes sont solvables. Et donc, si je suis dans un discours qui m'explique que c'est la fin du monde, je n'ai pas de raison d'aller m'embêter. C'est un peu, globalement, ça me rappelle tous ces éléments-là, ça me fait un peu penser à la chauve-souris de Bigard. C'est pour ça. Et si jamais elle rentrait chez moi, et si, et si, et si, alors il se passerait. Ok, super, les gars. Il y a un facteur qui est vraiment clé quand on parle de sécurité entre de l'IoT, c'est la distance. Donc, en fait, l'idée, c'est que plus la vulnérabilité va être exploitable de loin, et plus on va avoir de personnes qui peuvent exploiter cette vulnérabilité. D'accord ? Ça, c'est tout simplement un principe de surface. Le deuxième élément, c'est dire que plus on est loin, moins on prend de risque. Donc, du coup, plus on va pouvoir se faire plaisir à attaquer un système. Donc, en fait, 99% de la surface d'un tag d'un IoT, c'est vraiment pas l'IoT en lui-même, c'est le service qui est utilisé par l'IoT. C'est-à-dire, finalement, le back-end, le front-end, l'application mobile qui hoste les données qui font partie de la solution IoT. Et ça, c'est pas un problème IoT. D'accord ? Ça, c'est un problème d'informatique, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc là, on retombe dans le problème initial, c'est si l'IoT est vendu sans business model de service, forcément, toute la solution logicielle qu'il y a derrière ne va pas tenir la route. Donc, pour ce qui est vraiment de ce qui concerne l'objet en lui-même IoT, les distances d'attaque, elles, sont plutôt de 15 mètres à 30 kilomètres. Vous voyez que là, on a quand même sacrément réduit les gens qui peuvent vous embêter. Et on est globalement sur la radio et donc, c'est la façon d'attaquer l'IoT et en général, d'utiliser la radio. Et là, on voit plein de démos avec de la SDR et de la radio logicielle. Ça paraît magique, ça paraît super simple. En fait, la radio, c'est quand même un peu touchy. Voilà, il faut se le dire. Donc, c'est pas forcément à la portée de tout le monde. Et en fait, les outils qu'on utilise, que ce soit une clé SDR ou que ce soit un qui rêve ou ce genre de trucs, en fait, ça n'a pas une portée exceptionnelle. Déjà parce que ça a une sensibilité de merde et en plus parce qu'en termes d'émission, ce n'est pas efficace. Donc aujourd'hui, les trois quarts des choses que vous voyez, ça marche, mais à deux mètres de distance. Bon, voilà. Alors, quand je dis ça, en fait, je dis OK, aujourd'hui, c'est ça. Mais bien sûr, ça va évoluer. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui à deux mètres, on pourra le faire beaucoup plus loin, plus tard. Donc, ce n'est pas suffisant pour se protéger. Mais il faut juste un petit peu Donc, il n'y a aucune excuse pour ne pas chiffrer. Il faut chiffrer. Et toutes les solutions de communication IoT ont des systèmes de chiffrement qu'il faut activer. Mais quand je dis chiffrer, je dis tous les systèmes ont une solution. Maintenant, il ne faut pas faire confiance aux solutions qui sont en place. Et si vous vous demandez pourquoi, vous pensez juste à Web. Web, c'était Steph of the Art quand c'est sorti. Voilà. Mais aujourd'hui, il y a toujours des points d'accès qui utilisent toujours du Web alors que ce n'est absolument pas sécurisé. Donc, ça, c'est quelque chose qui va forcément arriver dans les IoT, même si vous prenez une solution qui marche bien aujourd'hui, comme la durée de vie, c'est une dizaine d'années, forcément, au bout d'un moment, ce sera cassé. Du coup, ma proposition et ma recommandation, c'est de dire qu'il faut surchiffrer. Alors, à me dire, oui, mais alors chiffrer du chiffré, ça n'apporte pas plus de sécurité. Oui, mais sauf que si tu as des protocoles de chiffrement qui est pété, le deuxième, il a des chances de marcher. Donc, c'est quand même meilleur. Voilà. Donc, l'idée, c'est de le rajouter. En gros, ça revient à faire du HTTPS sur WPA pour faire très simple. Et puis, même l'idée, on en met trois, quatre. Pourquoi pas ? Ça prend quelques heures pour les implémenter. Ce n'est pas la fin du monde. Et puis, on pourra les changer de façon logicielle par une simple commande puisqu'on ne pourra pas faire de mise à jour de firmware. Donc, on trouve une autre solution. Voilà. Le dernier point, je suis super à la bourre. Le dernier point, c'est dire les attaques les plus emmerdantes, en fait, celles qui sont locales. C'est-à-dire quand la personne a l'objet en main. Maintenant, il faut bien se dire que la personne qui a l'objet en main dans 99% des cas, c'est quand même l'utilisateur lui-même. Donc, si ce hack s'est donné, c'est un peu son problème. Voilà. Après, on peut bien sûr, avec d'autres cas, et en particulier quand on travaille avec des militaires, on peut se poser les questions différemment. Mais quand on fait du grand public, ce n'est pas forcément une vraie, vraie question. Ça, c'est pratiquement impossible de se protéger d'un hacker qui a le matériel en main. Voilà. Maintenant, il faut aussi faire la part des choses. On vous montre plein de démonstrations avec un mec qui branche une JTAG sur une carte et ça paraît être, tu vois, genre le hacker à la cagoule et tout. Mais enfin, bon, ça, c'est du niveau script qu'ils disent. C'est juste ce qu'il faut se dire. Il ne faut pas non plus se faire un lien là-dessus. Mais il faut se protéger de ça. Et pour se protéger de ça, il y a pas mal de choses qu'on peut faire, mais il faut faire attention parce que très vite, on peut faire de l'overengineering là-dessus. Et on peut arriver à, du coup, dépenser beaucoup d'argent pour essayer de sécuriser un système et arriver à un résultat peu efficace. Moi, je n'aime pas beaucoup, par exemple, les Secure Elements. Les Secure Elements, c'est des systèmes qui permettent de stocker. C'est un coffre-fort, en fait, électronique qui permet de stocker les clés. Bon, c'est vachement bien. Mais en fait, si vous mettez juste un coffre-fort logiciel à l'intérieur de votre IoT, déjà, vous allez ralentir à peu près de 98% la vitesse d'un attaquant. Donc, c'est déjà relativement efficace. Maintenant, un Secure Elements, très objectivement, si vous voulez vraiment emmerder quelqu'un, vous ne mettez pas ça. Vous noyez le truc dans du plastoc. Ça coûte beaucoup moins cher. Il n'y a pas de service additionnel et puis la personne ne pourra pas accéder au système. Donc, avoir une réflexion, des fois, qui peut être une réflexion low-tech qui va être globalement aussi efficace et qui va éviter de vous trimballer de la complexité technologique qui coûte à la fin très, très cher. Et j'arrive sur mon dernier slide pour quelques petits conseils d'hygiène basique. Parce qu'en fait, ce qui est emmerdant dans un IoT, puisque de toute façon, vous vous ferez péter par un chercheur en sécurité s'il a envie de vous démonter votre truc parce qu'il l'a localement. Il peut faire ce qu'il veut. Ce qu'il faut surtout éviter, c'est de se faire défoncer par un script qu'il dise. Et donc, pour ça, il y a quelques petites règles de base. Par exemple, dès qu'on utilise un ID dans un IoT et quand on a fini de s'en servir, on fait un petit coup de B0 derrière. Ça évite que ça traîne dans la stack parce que ça peut être lu un bon moment après. Quand on utilise des IDs, on ne les stocke pas sous forme de chaînes de caractère. Déjà, ça prend plein de place. Mais en plus, ça a une taille connue. Ça finit par un backslash 0 et c'est facile de le retrouver. Rien que de le mettre en binaire, déjà, ça complexifie le travail des hackers. Maintenant, si vous le chiffrez, c'est encore mieux. On utilise toujours des IDs qui sont uniques et des passwords qui sont uniques. J'ai reçu un produit, par exemple, la semaine dernière à tester qui faisait du LoRaWAN. Moi, j'avais un produit Sigfox et sur la doc, il y avait écrit l'appkey de tous les produits LoRaWAN. L'appkey, c'est le truc qui sert à chiffrer. C'est la clé de chiffrement. L'acheteur d'un produit Sigfox reçoit la clé de chiffrement de LoRaWAN pour tous les produits LoRaWAN. C'est juste débile d'un point de vue sécurité. Donc, on fait attention à ça. Et puis, parce que comme on est développeur et quand on développe, on aime bien mettre tout un tas de backdoors ou de solutions qui nous permettent de débuguer, on les enlève à la fin parce que sinon, les hackers vont les retrouver et vont trouver ça vachement sympa. Voilà mes 10 petits conseils pour essayer de faire un IoT qui soit plus sécurisé et sortir un peu du fantasme actuel que l'on peut en coûter. Merci à vous. Merci à vous.